Bonjour Nono, merci de venir aujourd'hui pour répondre à nos questions. Donc toi tu travailles pour la quadrature du net, est-ce qu'avant toute chose dans cet entretien, tu veux bien prendre le temps pour nous de présenter justement cette association ? Qu'est-ce que vous faites ? Quel est le but de la quadrature du net ? Déjà merci de me recevoir. Du coup la quadrature du net c'est une association qui existe maintenant depuis 15 ans et notre but en fait c'est de défendre les libertés dans le contexte numérique, donc ça va être les droits humains dans le contexte numérique. En quelques mots ça veut dire qu'on lutte contre ce qui va être la surveillance, notamment numérique mais la surveillance de manière générale. On va lutter contre la censure et se battre pour la possibilité en fait d'avoir accès à une information qui soit libre. Donc ça peut prendre tout un tas d'aspects, par exemple dernièrement on est en train de suivre des dossiers, par exemple au niveau de l'Union Européenne, sur le contrôle en ligne des plateformes d'hébergement. D'accord, alors justement on voulait vous interroger en ce moment, parce qu'il y a une espèce d'actualité. Vous venez de déposer donc trois plaintes collectives auprès de la CNIL, qui sont globalement, donc c'est le terme que vous utilisez, contre la technopolis. Alors déjà dans un premier temps est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la CNIL ? Pourquoi déposer une plainte auprès de cette institution ? Et ensuite nous expliquer ce que vous entendez par le terme de technopolis. Qu'est-ce que ça regroupe ? Donc la CNIL c'est la Commission Nationale Informatique et Libertés, c'est une instance administrative dont le but est de surveiller les libertés numériques en gros. Et la technopolis du coup c'est l'alliance du mot police et technologie, c'est concrètement l'utilisation de la technologie dans un but de surveillance et de répression policière. Ça va aller de, par exemple, l'utilisation de ce qu'on appelle les smart cities, avec tout un tas de capteurs, de vidéosurveillance, de décisions algorithmiques. Et tout ça, voilà, ça se retrouve dans les villes, ça se retrouve dans les lycées. Enfin, heureusement grâce à des combats qu'on a menés, pas dans les lycées. Mais du coup voilà, l'idée c'est que les industriels de la technologie essayent de plus en plus de déployer leur technologie dans un but de surveillance policière. Et donc nous, on lutte contre cette technopolis. Alors du coup, pour entrer dans le détail, effectivement, de quelle forme ça peut prendre la technopolis, il y a trois plaintes différentes qui sont déposées, mais qui forment un tout. La première, elle est spécifiquement sur la vidéoprotection. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça recoupe ? Et puis du coup, quel problème vous voyez avec la manière dont ça existe aujourd'hui ? Beaucoup de problèmes. En vrai, la vidéosurveillance, c'est, on va dire, la partie visible de l'iceberg. C'est la base matérielle sur laquelle une partie de la technopolis va reposer. Concrètement, la vidéosurveillance, en fait, c'est les yeux de la technopolis. Donc si on crève les yeux de la technopolis, ça devient ensuite, derrière, beaucoup plus difficile d'utiliser ce qui va être reconnaissance faciale, vidéo automatisée, donc tout ce qui va être utilisé des algorithmes pour analyser, classifier et faire du traitement d'images. Donc voilà, c'est un peu déjà pour ça que la vidéosurveillance est visée en premier lieu. D'accord, donc ça veut dire, ça recoupe aussi tout ce qui est caméra dans les villes, dans les villages aussi, vous évoquez ? Oui, il y a tout un tas de différentes caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, nous, celle qu'on vise, c'est en fait la caméra en elle-même. Et maintenant, la caméra, elle peut être, par exemple, utilisée pour lire les plaques d'immatriculation. Elle peut être utilisée avec, par exemple, des micros pour détecter d'autres types de comportements. Ça peut être d'utiliser des capteurs de présence, ça peut être tout un tas de capteurs, en fait. Mais c'est la vidéosurveillance, en fait, qui nous intéresse le plus, parce que c'est celle qui, aujourd'hui, est la base, en fait, du reste de la Technopolis. Maintenant, on va aussi, et on lutte d'ailleurs, dans la campagne de la Technopolis, contre les autres capteurs qui peuvent être mis en place dans nos villes et villages, comme tu as dit. Il y a de plus en plus, en fait, d'endroits en France, et même de par le monde, qui s'équipent de systèmes de vidéosurveillance. Et on va revenir dessus, du coup, plus tard dans l'interview. Mais, en fait, c'est quelque part ça qui nous... C'est une porte d'entrée, en fait, qui nous a permis d'attaquer la Technopolis dans cette plante. Et notamment, vous parlez aussi de la question de la reconnaissance faciale, qui est quelque chose... Alors, dans quelle mesure ça existe aujourd'hui ? Parce qu'on en entend parler beaucoup en Chine. Est-ce que c'est une pratique qui existe aujourd'hui, je ne sais pas, dans les traitements des images de la police, dans, tu dis, les municipalités, éventuellement ? Pas uniquement. En fait, la reconnaissance faciale, ça va être utilisé, du coup, par la police, aujourd'hui, de l'ordre de 1600 fois par jour, sur un fichier précis qui s'appelle le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Maintenant, il y a aussi la reconnaissance faciale, c'est une technologie qui existe en soi. Et le problème, en fait, c'est comment est-ce qu'elle est utilisée et par qui elle est utilisée. Le fait que la police, aujourd'hui, l'utilise, elle se base sur un tout petit bout de texte de loi qui, à nos yeux, n'est pas suffisant pour justifier et permettre l'utilisation de la reconnaissance faciale. Maintenant, la reconnaissance faciale peut aussi être utilisée, par exemple, dans le cadre privé. On avait fait une exposition sur la technopolis il n'y a pas très longtemps où un des membres de la quadrature avait développé un système de reconnaissance faciale qu'à partir de logiciels libres et de caméras, de webcams, quoi, pour montrer à quel point la technopolis et la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale, en fait, sont liées. Et à quel point c'est facile, en fait, à déployer. Et à quel point est-ce que ça donne du pouvoir, en fait, à la personne qui va déployer ces systèmes-là ? Et alors, dans la plainte que vous avez déposée, vous vous rappelez deux éléments qui sont importants pour vous dans, disons, les critères de validité de cette plainte. Vous vous rappelez que le RGPD impose que toute collecte de données personnelles doit remplir une mission d'intérêt public. Donc ça, c'est la première dimension. Est-ce que c'est le cas ? Mais aussi et surtout, est-ce que cette vidéoprotection, elle est efficace ? Et est-ce que son efficacité a été démontrée ? Oui. Alors ça, du coup, c'est dans le cadre du RGPD, évidemment, parce qu'on traite des données personnelles et dans un contexte numérique. Mais en fait, plus généralement, dans la loi, quand on utilise des systèmes de surveillance, il faut qu'on démontre, en fait, qu'ils sont nécessaires. Et démontrer qu'ils sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger les gens d'une autre manière. Si, pour prendre un exemple tout simple, si vous avez, par exemple, un policier en chair et en os qui peut remplir la même mission, alors on n'a pas besoin d'utiliser des systèmes de surveillance numérique, parce qu'en fait, il y a d'autres manières de le faire. Donc, voilà. C'est pour ça que la vidéosurveillance, aujourd'hui, elle n'est pas forcément très utile. En fait, sur le côté efficacité de la vidéosurveillance, je ne me souviens plus si c'est la Cour des comptes, il me semble, qui avait dit que la vidéosurveillance est utilisée dans à peu près 3% des cas, en fait, pour résoudre les enquêtes. Donc, c'est très, très peu. Et c'est... En fait, la vidéosurveillance, c'est plus un... J'ai envie de dire un totem, mais c'est quelque chose qu'on imagine être très efficace, être nécessaire, alors qu'en réalité, non, ça ne l'est pas. Mais par contre, ça a des implications en termes de répression et en termes de surveillance qui, eux, sont démesurés. Et en fait, c'est tout le problème. C'est la démesure de la surveillance par rapport aux buts qui sont atteints, c'est-à-dire la protection des uns et des autres et la sécurité des uns et des autres. Et ça, c'est un élément que vous mettez souvent en avant, la question de la proportionnalité, disons, de la collecte des données, notamment sur la deuxième plainte qui traite particulièrement... Tu l'as évoqué, du fichier des traitements des antécédents judiciaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément c'est quoi ce fichier et, justement, quels sont les problèmes qui sont posés autour de l'existence de ces fichiers ? Alors, en fait, du coup, juste pour dire sur la plainte, au niveau du fichage, en fait, on va cibler deux fichiers, donc l'otage. L'otage, c'est le fichier de traitement des antécédents judiciaires, comme je l'ai dit. C'est, en gros, à partir du moment où tu vas avoir affaire à la police, tu vas être fiché. Donc, ça peut être, par exemple, une personne qui va déposer plainte dans la procédure, elle sera dans l'otage, même si cette personne n'est pas suspectée ou coupable de quoi que ce soit. D'ailleurs, la question de... Enfin, on évite de dire est-ce que cette personne est coupable ou pas, parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt, là, dans la question. C'est vraiment qui que tu sois, à partir du moment où tu as affaire à la police, tu seras fiché. Et ça pose des sacrés problèmes, d'autant qu'on a vu que ce fichier, en fait, avait très, très peu de contrôle. Il y a énormément de fiches qui sont mises dedans, des fois avec des informations qui sont erronées, des fois avec des informations qui sont simplement fausses ou bordages, ou dépassées, etc. Et le contrôle qu'il y a sur l'accès à ce fichier de la part des policiers et des policières est inexistant, presque. Enfin, on a vu dernièrement des scandales où des policiers utilisaient de leur accès à des fichiers pour, par exemple, revendre des informations ou obtenir des faveurs ou des trucs comme ça. Donc, quand on a un fichier qui comporte autant de fiches, on parle de plusieurs millions de fiches, ça pose un vrai problème, en fait, sur pourquoi est-ce qu'un policier lambda, un lambda peut avoir accès à autant d'informations sur autant de gens. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, du pouvoir qu'on donne à la police ? Et le deuxième fichier qu'on attaque, c'est le fichier TES, les titres électroniques sécurisés, qui, à la base, a été créé, en fait, pour rassembler toutes les informations relatives, notamment, par exemple, aux cartes d'identité ou aux passeports, pour éviter la fraude. Maintenant, il faut faire attention parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a des données biométriques dans une carte d'identité que la carte d'identité en elle-même ou l'utilisation de données biométriques est une bonne idée. On n'est pas pour autant pour qu'on soit tous fichés avec des données biométriques, etc. Par contre, ce que ça démontre, c'est que la centralisation des données, elle n'est pas nécessaire parce qu'il existe d'autres moyens, si on a besoin de ces informations-là, de les conserver. Maintenant, nous, on ne pense pas qu'on a besoin, en fait, de toutes ces données biométriques et même la carte d'identité. Et donc, ces fichiers, par ailleurs, du point de vue des usagers et des usagères, déjà, on n'a pas de connaissances de leur existence. Est-ce qu'on a des droits dessus ? Parce que c'est vrai que moi, la manière dont je connais le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, si je ne dis pas de bêtises, c'est que c'est ce qui permet aussi de demander à ce qu'on puisse avoir accès à des informations qui sont contenues dans des fichiers, voire demander leur effacement dans certains cas. Est-ce que c'est le cas des deux grands fichiers dont on parle, c'est-à-dire, d'une part, les traitements des antécédents judiciaires ou les titres électroniques sécurisés ? Quel droit on a, nous, par rapport à ça ? Le droit, c'est une chose. Oui, son application. Son application et l'accès qu'on a au droit, c'en est une autre. En fait, le RGPD, évidemment, on a la possibilité d'accéder à ces fichiers, etc. Et ça, en fait, c'est en France, même depuis 1974, avec la loi Informatique et Libertés. Maintenant, il s'agit de fichiers policiers. Ce ne sont pas des fichiers auxquels on a accès comme ça. Une fois qu'on est dedans, en fait, c'est très, très, très difficile, non seulement d'y avoir accès, mais en plus, simplement de trouver quelqu'un, un juriste ou un avocat, qui connaisse ces fichiers et qui puisse y accéder. Dans les faits, on n'a pas de regard, en fait, sur ce qui se passe dedans, parce que même les instances administratives et juridiques qui sont censées avoir du contrôle là-dessus ne l'ont pas, ou en tout cas pas suffisamment à nos yeux. Donc, nous, de nos points de vue d'habitants et d'habitantes de la France, très, très, très peu. D'accord. Et alors, petite question un peu naïve, mais souvent, c'est ce qu'on nous oppose quand on discute de ça, de la question des protections, des fichiers, etc. C'est, mais est-ce que, dans le fond, vous n'êtes pas un peu parano, quoi ? C'est-à-dire, ces fichiers, ils existent, mais en fait, en mettant des règles et des lois, peut-être qu'on peut s'en satisfaire. Ou ce qu'on entend souvent aussi, c'est-à-dire, bah oui, mais si on n'a rien à se reprocher, est-ce que c'est un problème d'être dans ces fichiers et la manière dont ils existent aujourd'hui, quoi ? Mais c'est la police qui est parano, en fait. Non, mais, enfin, franchement, pourquoi est-ce que tu conserverais autant d'informations sur autant de gens, si ce n'est pas une paranoïa profonde ? Ou si tu ne décides pas, à un moment donné, que ça peut être important d'accéder, justement, à ces informations-là. Après, il y a ce que tu... Il faut faire une différence entre le renseignement et la surveillance. Le renseignement, c'est dans un cadre où on sait qu'on a besoin d'informations sur certaines personnes. La surveillance, c'est on garde des informations au cas où. Et c'est ça, la paranoïa, en fait. C'est l'État qui se dit, peut-être un jour, ça me servira. Mais du coup, peut-être un jour que ça servira à d'autres personnes qui ne sont pas encore et qui, j'espère, ne le seront jamais au pouvoir. Enfin, je veux dire, on regarde un peu l'histoire du monde et l'histoire de la surveillance. On peut parler de la Stasi, on peut parler d'autres exemples qui sont un peu moins récents ou d'autres plus récents. En fait, à chaque fois qu'on voit qu'il y a une telle conservation d'informations sur autant de gens, ce n'est pas dans un but de protection de la population. C'est dans un but de répression politique, de surveillance de la population. Et c'est ça qui nous fait peur. Et même si ce n'est pas ce pour quoi les fichiers sont utilisés, le potentiel qu'ils ont est trop grave pour qu'on les laisse exister. Et est-ce que tu aurais justement des exemples un peu concrets de dérives, on va dire, en tout cas d'utilisation problématique aujourd'hui de ces fichiers qui existent déjà ? On a par exemple la possibilité pour la police d'utiliser des applications sur smartphone qui vont faire de la reconnaissance faciale. Mais du coup, ça veut dire que concrètement, on est en train d'utiliser des données biométriques sur des gens pour, par exemple, des contrôles d'identité, des contrôles au faciès. Donc, en fait, on nous enlève la possibilité de refuser des contrôles qui sont inopinés, qui sont illégaux, parce que les moyens techniques qui sont mis en place pour réaliser ces contrôles sont au-delà d'une autre, de contrôle. Et alors, pour revenir sur la plainte, donc, cette plainte, elle a été mise en ligne il y a quatre mois, justement, dans l'idée que tout le monde, enfin, que ça soit une plainte collective, que tout le monde puisse la signer. Aujourd'hui, donc, il y a plus de 15 000 personnes qui ont déjà signé, vous l'avez déposé. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, quel est l'objectif, quelle est la démarche dans le fait d'aller en justice là-dessus ? Qu'est-ce que vous attendez ? Et aussi, pourquoi prendre la forme d'une plainte collective ? Parce qu'on pourrait dire, en tant qu'association, organisation qui intervient sur ces questions, vous avez la légitimité pour poser cette plainte. Quel est le sens de faire ça, collectivement ? Notre légitimité vient, en fait, des gens qui nous soutiennent. C'est un travail qu'on fait ensemble. Sur la question de la plainte, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder, on en parlait tout à l'heure, de la nécessité, en fait, pour la nécessité des systèmes de surveillance d'être proportionnés. Et on a vu que la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur le cas d'un village qui s'appelle Poirmel, où la mairie avait décidé d'installer des caméras de vidéosurveillance, etc. Et la préfecture avait donné son agrément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on veut poser des systèmes de vidéosurveillance, il faut qu'on ait une autorisation préfectorale. Et dans cette demande, il faut qu'on explique pourquoi est-ce qu'on veut ce système de vidéosurveillance. Donc voilà, proportion, etc. Et en fait, il se trouve que la cour d'appel a dit, vous ne prouvez rien, en réalité. Vous donnez une liste de cas dans lesquels ça pourrait être utile, mais vous ne dites pas que la caméra telle qu'elle est installée là va permettre d'assurer la sécurité des uns et des autres. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut, du coup, appliquer à l'échelle nationale. Parce que c'est très rare, en réalité, qu'il y ait cette réelle proportion qui soit démontrée, et pas juste supposée ou fantasmée. Et on attaque le ministère de l'Intérieur parce qu'à travers notamment des financements qui sont fléchés, c'est-à-dire on va te donner tant d'argent pour que tu en fasses ceci, eh bien, il est co-responsable, en fait, de l'installation des caméras de vidéosurveillance et des systèmes de vidéosurveillance de manière générale, notamment de la vidéosurveillance algorithmique. Et sur la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça avec autant de gens et tout ça, en fait, il faut aussi que ça soit un débat public. Il ne faut pas juste que ça soit une affaire de juriste. La question de la vidéosurveillance est trop importante pour être laissée aux seuls juristes et aux seuls administrateurs et administratrices de la France. Oui, oui, en plus, on voit qu'il y a une dimension quand même très politique autour de ces espèces de prophéties autoréalisatrices sur on va avoir besoin de plus de surveillance et ça, ça légitime le fait qu'on fasse plus de surveillance. Qu'est-ce que, du coup, vous attendez concrètement ? C'est-à-dire, quelles peuvent être les issues de la plainte qui a été déposée ? Quel est le champ d'action de la CNIL ? Eh bien, le retrait des caméras de vidéosurveillance dont l'utilité n'a pas été démontrée. C'est-à-dire, partout en France, en fait, la suppression des caméras de vidéosurveillance et d'utiliser, en fait, d'autres moyens d'assurer notre sécurité. On n'a pas de ligne politique claire sur la question, mais on est au NPA ici, on peut en parler. La question de la surveillance, est-ce que c'est quelque chose qui amène la sécurité ou est-ce que c'est l'accès à un logement, l'accès à la nourriture, l'accès aux soins, de faire en sorte, en fait, que les gens n'aient pas besoin d'utiliser la violence, n'aient pas besoin d'utiliser des situations, de créer des situations dans lesquelles ils créent l'insécurité pour les autres ou pour eux-mêmes. Et nous, c'est aussi ça qu'on essaye de porter dans ce combat contre la vidéosurveillance, en fait, c'est d'arrêter de penser que la tech va résoudre tous nos problèmes. On utilise le mot technosolutionnisme pour décrire ça. Et en fait, sur la vidéosurveillance, c'est d'autant plus important parce qu'elle a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un impact démesuré, en fait, sur nos vies. On est capable aujourd'hui, grâce à des systèmes de vidéosurveillance automatisées ou algorithmiques, de reconnaître quelqu'un dans une foule sur sa démarche, sur la façon dont il va marcher, sur les habits qu'il va porter, sur les personnes qui l'entourent. On est capable, en stockant suffisamment de données, de retracer la vie, en fait, d'une personne, là où elle va, avec qui elle est, etc. Quel est le but, en fait ? Quelle sécurité est-ce que ça nous apporte ? D'autant que, comme tu l'as dit, le problème, c'est qu'une des dérives, c'est que cette technologie, elle est utilisée, voire même revendue, parfois de manière illégale, aussi à des fins de marché, de profit. Oui, la France est un pays qui adore exporter des armes, que ce soit pour des armes, des missiles, que ce soit des systèmes logiciels. Il y a en France une exposition qui s'appelle Millipol, qui est tenue également au Qatar, dont le but est de vendre des armes et de faire de la France une vitrine. Et un des arguments, notamment sur la vidéosurveillance, c'est de rattraper notre retard. Face au reste du monde. Et le reste du monde, c'est les États autoritaires. Donc, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, des exemples qu'on a déjà cités. Mais, enfin, qu'est-ce qu'on va faire de ça, en fait ? À qui ça sert ? Tu l'as dit, peut-être des exports illégaux. Bon, ça, je ne saurais pas dire. Mais, en tout cas, pas des exports dans le but d'aller sauver des gens. La Coupe du Monde de GIO, en 2024, qui arrive, a aussi été pensée comme une scène, en fait, d'exposition pour ces technologies de surveillance. J'allais justement t'interroger là-dessus, parce que c'était présent, justement, dans votre communication, c'est-à-dire dans ce que vous craignez. C'est que, justement, ces Jeux Olympiques, alors auxquels, nous aussi, on voit plusieurs problèmes. Que vous avez participé, n'est-ce pas ? Au boycott éventuel. Non, mais on voit à plein de titres, par exemple, en tant qu'habitante du 93, à quel point la préparation des Jeux Olympiques a été le prétexte à détruire des infrastructures, des associations, des réseaux locaux de mobilisation, les jardins ouvriers, etc. Donc, on voit ces problèmes-là. Mais vous, vous craignez, justement, en particulier, que ce soit aussi le cadre d'expérimentation autour de la technosurveillance ? Juste, désolé, je tic, mais sur le mot expérimentation que tu as utilisé, c'est très intéressant, ce mot, expérimentation. Parce qu'il permet de déployer une infrastructure nécessaire au test, mais cette infrastructure n'est pas une expérimentation. Cette infrastructure existe, elle est là, et elle permet déjà, que ce soit un titre expérimental ou non, de remplir sa mission de répression et de surveillance. Donc, en fait, les JO, ce n'est pas une expérimentation. Le mot expérimentation, c'est quelque chose qui est utilisé pour nous faire accepter des situations qui ne le sont normalement pas, enfin, qui ne sont pas acceptables. Donc, non, les JO, ça va être le déploiement d'une surveillance de masse encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Avec des structures déjà mises en œuvre aujourd'hui, c'est ce que vous dites, à des échelles... Et utiliser les JO comme excuse, plus que comme expérimentation, pour installer de plus en plus de systèmes de surveillance. Alors, du coup, je ne sais pas quels sont les délais au niveau de la CNIL. Est-ce que vous avez déjà en tête la suite, disons ? Parce que j'imagine, bon, ce ne sera pas exactement pareil si la CNIL va dans votre sens ou décide que finalement, il n'y a pas de problème à se faire. Quelle est un peu la suite ? Qu'est-ce que vous avez en tête là-dessus ? Toujours garder un coup d'avance. Et en gros, maintenant, la balle est dans le camp de la CNIL. Si elle décide de répondre à nos interrogations, on verra où ça nous mène. Si elle décide de ne pas y répondre ou de mettre les choses de côté, on devra se remobiliser, à la fois politiquement sur la question de la nécessité de la vidéosurillance, mais aussi peut-être qu'on amènera ça à d'autres instances juridiques pour faire valoir notre cas. Et justement, alors j'y pense, parce qu'on parle de ça, mais c'est un problème qui est international, j'imagine. Est-ce que vous, à la quadrature du net, justement, vous avez des liens avec d'autres associations ou organisations qui travaillent sur les mêmes questions, mais dans d'autres pays ? Totalement, à l'échelle européenne, il y a une association d'associations qui s'appelle EDRI, dont le but est de rassembler les organisations similaires à la quadrature au niveau européen. On pense par exemple à NOIB, None of Your Business, il y a Privacy International, qui fait partie de ce réseau. On a tout un tas d'associations qui luttent, et on essaye des fois de monter des dossiers pour aller devant la Cour de justice européenne. Il y a des arrêtés de la Cour de justice européenne qui portent notre nom et le nom d'une autre association qui s'appelle la FDN, la French Data Network. Donc oui, on est en lien avec tout un tas de gens. Il y a aussi des... Enfin, plus à titre, je n'ai pas envie de dire personnel, mais on regarde aussi ce qui se fait, par exemple, en Palestine occupée, des systèmes de surveillance qui sont déployés pour faire des tests, un peu des expérimentations. Concrètement, ça revient à utiliser les gens qui habitent là-bas comme des cobayes à des systèmes de répression et de surveillance. Donc oui, on garde un oeil sur le reste du monde parce que le reste du monde ne nous attend pas. Et tu l'as dit, du coup, au centre de tout ça, il y a en premier lieu aussi la sensibilisation, le fait que les personnes et que les habitantes, les habitants puissent se saisir de ces questions-là, puissent en discuter. Donc à notre échelle, on espère que cet entretien et puis éventuellement que les articles qu'on pourra relayer sur ces questions pourront aider. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour répondre à nos questions. Évidemment, s'il y a un développement ou si par ailleurs, sur d'autres questions aussi, vous faites d'autres campagnes, on sera très heureux de vous accueillir à nouveau pour en discuter. Si je peux rajouter un dernier truc sur l'idée de la campagne, en fait, c'est d'arriver à obtenir une décision sur l'installation des caméras de surveillance qui permettent ensuite aux personnes qui le souhaitent dans leur commune, dans leur ville, dans leur village, dans leur collectif, en fait, de se saisir de cette décision pour ensuite eux-mêmes attaquer les systèmes de surveillance qui sont présents là où ils habitent. Et c'est tout le sens, en fait, de la campagne Technopolis qui est, donc vous pouvez la retrouver sur technopolis.fr. L'idée, c'est qu'on ait une boîte à outils quelque part pour lutter contre la Technopolis. Donc, on va vous fournir des guides pour lutter contre la vidéo surveillance qui sont publiés sur notre site et des informations. On va vous expliquer comment faire pour aller demander des informations aussi si c'est nécessaire. Donc, voilà. On espère que ça continuera le combat et qu'on sera encore plus et plus, encore plus nombreux et nombreuses la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous.